Salut les happy few, ici Keith Charlemagne, Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog avec pour sujet une lettre d'amour toxique. Point d'interrogation, c'est un petit peu épisode, vous savez, de séries un petit peu vintage, un petit peu horrifique. Une lettre d'amour toxique ! Alors n'allons pas parler aujourd'hui de lettres à l'anthraxe, lettres empoisonnées littéralement, mais bien sûr voilà, donc de lettres toxiques au sens figuré et allègrement employées aujourd'hui. Toxique est devenu un mot extrêmement courant, à la mode, on peut carrément le dire, dans le domaine des relations humaines, c'est un nouveau fétiche, anti-fétiche, parce que ça c'est pas du tout apprécié. Mais vous savez, le toxique c'est un petit peu comme le pervers narcissique. Aujourd'hui on sait que 90% de la population, surtout masculine évidemment, est perverse narcissique, bien sûr. Il y a des pervers narcissiques partout, nous le sommes tous, bien sûr. Toxique c'est un peu pareil en fait. Aujourd'hui à l'époque, on est dans le monde des fragiles, on est dans le monde de l'ego à fleur de peau, et donc en fait tout est toxique. La moindre chose qui sort un petit peu d'une certaine norme, une certaine retenue, une certaine ultra gentillesse, bienveillance, neutralité, est axée de toxicité. Et donc c'est de ça dont il va s'agir en fait aujourd'hui dans cette vidéo dont je vais discuter avec vous, puisqu'en fait il y a quelque temps maintenant, un post en fait sur Twitter, d'une tweetos que je ne nommerai pas, il s'agit pas d'exposer les gens, de les nommer, on s'en fout de qui sait, ça n'a aucune importance, ça n'a pas d'incidence sur le sujet, donc aucun intérêt. Enfin voilà, une tweetos que je suis un petit peu de loin comme ça, quand je veux me rappeler ce qu'est l'état, la mentalité de mon époque, il y a des gens que je ne suis que parce qu'ils me donnent un indicateur de ce qu'est la mentalité de mon époque, s'ils n'étaient pas là, j'oublierais quasiment dans quelle époque je suis, donc ça me permet un peu de garder un pied dans la réalité de ce que sont les mentalités des gens dont je suis contemporain, qui n'est pas du tout la mienne. Et voilà, donc cette jeune personne, parce que c'est une jeune personne, génération Z, tout ça, et bien voilà, a fait un tweet où elle explique, en plus l'anecdote aurait pu être charmante, qu'elle a en fait acheté à un livre, voilà, L'amant de Marguerite Duras, et en fait que dans le livre d'occasion, c'est un livre d'occasion, chez un bouquiniste, elle trouve en fait une carte oubliée dedans, une sorte de carte postale, avec un mot, un mot rédigé manifestement par un homme, à une femme, et en fait elle y va de son petit commentaire en disant, ben voilà, j'ai trouvé ça dans le livre, c'est une très vieille carte pendant les années 80, et oulala, je devine le gars bien toxique en lisant la lettre, voilà, donc tout de suite, voilà, elle a son petit jugement sur le contenu de cette lettre, elle dit, c'est une lettre d'un homme toxique. Alors ben, moi du coup, je suis intrigué, je cueilleux, je regarde la pièce jointe du tweet, et je lis le contenu de la carte qu'elle partage, et que je partage avec vous, aujourd'hui, et je me dis, ben tiens, voyons ce que c'est qu'un homme toxique, parce que ça se trouve, moi je suis prêt à la croire sur parole, je me dis, voyons voir si cet homme est toxique, voyons ce que c'est qu'une lettre toxique, ça m'intéresse. Et donc, je vais vous laisser en juger, je vais lire pour vous, enfin, je vais vous lire cette lettre toxique. Étant dans l'impossibilité absolue de te joindre au téléphone depuis hier, j'espère que tu pourras me donner des nouvelles, rassurantes de ta maman. Transmet-lui mes voeux de prompt rétablissement. Comme tu le vois, je respecte durement ta volonté de mettre un terme à mes appels à Saint-Dié. Je crois que le vrai problème, c'est moi par rapport à toi. J'ai voulu te nier, t'oublier, te quitter, et je n'y suis pas parvenu. Tu es constamment dans ma réalité. Il est bien là, mon problème. Ce que nous avons vécu jusque-là est tout simplement prodigieux. Mais vivre avec toi, que j'aime, à qui je pense sous cette forme de possession, vivre avec toi ces moments à te rêver, à te vouloir, à te poursuivre, et ne rien savoir de toi, c'est vraiment trop bête. Que s'est-il passé ces derniers temps ? Mon amour, quelle chance avons-nous encore de nous aimer ? Voilà. C'est le contenu de cette carte. Voilà. C'est une carte toxique. Alors, vous savez, un des trucs qui me fait le plus halluciner, c'est que la personne qui qualifie cette carte de toxique, c'est une étudiante de l'être moderne. Je peux vous dire que cette carte, déjà, je vous le dis, moi, je ne trouve absolument pas toxique. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de toxique dans cette carte. Et je ne vois pas ce qu'il y a de toxique chez cet homme à travers cette carte. Peut-être qu'il était toxique, mais dans ce cas, les indices étaient ailleurs. Alors, si cette carte est toxique, je ne sais pas comment cette demoiselle a ressenti et a survécu aux lettres d'amour des écrivains qu'elle a peut-être eu l'occasion de lire dans ses cours et aux œuvres, en fait, aux poèmes, aux poèmes de plein d'auteurs, aux romans, enfin, je veux dire, à côté de ce qu'en voit un Petrarch, de ce qu'en voit un Dante, de ce qu'en voit un Stendhal, de ce qu'en voit un Baudelaire, qui pourtant ont fait des très jolies choses, et moi, là encore, je contesterai un peu ce terme de toxique et concernant, mais en tout cas, on est dans un level déjà supérieur, parce que là, on est vraiment dans la passion, on est vraiment dans des trucs très forts, très violents, voilà, etc. Ça, là, toxique, mais encore une fois, mais il faut arrêter de lire, il faut abandonner la littérature, voilà, et j'ai envie de dire, je vais la l'évenir après, il faut abandonner les relations humaines, il faut abandonner l'amour, de toute façon, bon, ces gens-là qui réagissent comme ça à ce genre de texte, ils n'ont pas besoin d'abandonner l'amour, ils ne le ressentiront pas. Et là, je fais une déclaration qui va vous sembler super grave, genre quoi, pour qui il se prend, il va jusqu'à prétendre que cette personne-là ne ressentira pas l'amour. Alors, il y a différentes sortes d'amour, on en est là parce qu'on ne s'en sort plus, chacun y va de sa définition sur l'amour. Moi, quand je dis amour, je pense à l'amour-passion. L'amour-passion, ces gens-là, ils ne le ressentiront jamais. Mais vous savez quoi ? Ils ne sont pas désolés parce qu'ils n'ont aucune estime pour cette sorte d'amour, ils n'y croient pas déjà, et pour ceux qui, dès qu'ils n'y croient, ils le dénigrent, le voient avec un très mauvais oeil, ils n'en veulent pas, voilà. Donc, de toute façon, pour eux, ce n'est même pas une perte, ils ne comprennent même pas ce qu'ils ratent. C'est incroyable. Moi, quand j'ai lu la lettre, je n'en revenais pas. Donc, ça, c'est une lettre toxique. Le mec, il essaie de la joindre. OK, bon, d'accord, un grand classique. Il espère qu'elle pourra lui donner une nouvelle de sa maman. C'est en train de dire, oui, mais c'est un prétexte, vous voyez, il envoie le côté toxique, il se sert de la maman, il manipule, tout ça. OK, déjà, vous en savez des choses, vous. Moi, ce que je dis, c'est qu'il veut des nouvelles ressources de la maman. Transmet-lui des voeux de prompt rétablissement. Il respecte sa volonté de mettre un terme à ses appels. Donc, apparemment, il a arrêté les appels ailleurs. Il ne peut plus la joindre, du coup. Il a la possibilité de la joindre parce qu'il respecte les appels. Vous voyez, il est pas mal pour un toxique. Il respecte la volonté de la fille. Du coup, il prend un chemin détourné, il envoie une carte écrite. Il y a plus violent et plus intrusif quand même. Je crois que le vrai problème, c'est moi par rapport à toi. En plus, vous voyez, il y a même une sorte de mea culpa de la part de la personne qui lui-même, en fait, vous voyez, il ne la câble même pas. Il n'est même pas dans l'accusation, dans le reproche, dans le shaming ou je ne sais pas quoi. Il est bien en train de dire qu'il a un problème par rapport à elle. Et effectivement, de toute façon, c'est le sujet qui a un problème par rapport à l'objet dans l'amour-passion. C'est très subjectif tout ça. C'est mental, en fait. Objectivement, il ne se passe rien. Et du moment où l'objet s'est esquivé, le sujet est tout seul avec sa passion, en fait. J'ai voulu te nier. Vous voyez ? Il fait vraiment un aveu, mais à coup de pas. T'oublier, te quitter et je n'y suis pas parvenu. Donc là, on a l'impression qu'en fait, on peut à la limite croire que c'est lui qui l'a quitté, en fait. Ça laisse presque imaginer ça. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a voulu quitter et puis qui regrette éventuellement ? Je ne sais pas. Tu es constamment dans ma réalité. Il est bien là, mon problème. Ce que nous avons vécu jusque-là est tout simplement prodigieux. Voilà. Quelqu'un qui est hautement hanté par une relation dont le doux souvenir l'obsède, qu'il n'arrive pas à surmonter, voilà, et qui reste dans sa tête. Mais vivre avec toi, que j'aime, à qui je pense ou cette forme de possession. Alors ça, je suis sûr que c'est le terme possession qui a déclenché tous les radars, tous les curseurs des allergiques de la toxicité. Oh mon Dieu ! Possession ! Mon Dieu ! Alors là, le mot fatal, quoi. Vraiment, c'est clairement ce mot-là qui a posé problème. Vivre avec toi, c'est le moment à te rêver, à te vouloir, à te poursuivre. Là, c'est l'escalade fatale. C'est l'escalade de l'horreur pour les allergiques de la toxicité. Et ne rien savoir de toi, c'est vraiment trop bête. Et là, j'aime bien le mot, c'est vraiment trop bête. Ça fait presque un mot naïf. Il fait une escalade incroyable et il finit par... C'est vraiment trop bête. Ah bah, c'est ballot ! Bon, là, j'aime pas trop le mot qu'il utilise. Ah bah, c'est ballot quand même. Non, c'est plus que ballot. Là, c'est déchirant, c'est... Il fallait mettre un... Que s'est-il passé ces derniers jours ? Vous voyez, il montre des nouvelles. Alors ça, moi, j'adore la phrase de fin. Mon amour, quel chance avoue-nous encore de nous aimer ? Ça, c'est une phrase, moi, que j'adore. C'est joli. Il finit sur une note hyper jolie. Mon amour, quelle chance avoue-nous encore de nous aimer ? C'est joli. Ça, je vois pas le problème. Encore une fois, qu'est-ce qu'il est toxique dans cette question qui est une question ouverte et qui est jolie, en fait ? Il lui dit pas aime-moi à nouveau. Si tu m'aimes pas, je te tue. On n'est pas dans des trucs de fous, dans du chantage affectif. Il pose une question et presque une question de désespoir jeté quasiment au hasard, au destin. Même pas à la fille. Mon amour, quelle chance avoue-nous encore de nous aimer ? C'est beau, ça ? Alors, voilà. Clairement, ce qui a fait bugger, c'est la possession, te vouloir, te poursuivre. Alors, cette idée que quelqu'un d'un peu trop obsédé, qui pense un peu trop à nous, qui est jaloux ou qui veut nous posséder, etc., mais tout ça, en fait, voilà, même à un degré raisonnable, entre guillemets, parce qu'extrême, évidemment, voilà, on peut tous s'accorder éventuellement, mais je parle bien à un degré, déjà, en fait, raisonnable, en fait, quelqu'un d'amoureux, ou de trop amoureux, justement, et justement, il va lui être contesté du fait d'être amoureux, mais non, c'est pas de l'amour, ça, donc on en est carrément là. Eh bien, cette vision des choses a une conséquence assez terrible, en tout cas, moi, de mon point de vue, de mon regard, et ça me semble être la réalité, et en plus, mine de rien, ça remonte à loin, Stendhal en parlait déjà il y a plus de 200 ans dans De l'amour, en 1822, c'est que, en fait, les véritables amoureux sont précisément ceux qui se font repousser, larguer, ou qui passent pour des psychopathes, en tête de liste, en peloton pour les relations, eh bien, les gens pas amoureux. Eh bien, forcément ! Si vous pathologisez, si vous culpabilisez, si vous persécutez quelqu'un qui manifeste les signes d'une véritable passion, d'un véritable amour qui vient du fond des tripes, quelque chose de très fort, eh bien, forcément, ces personnes-là étant éliminées du circuit, les seules personnes qui vont inspirer la confiance sont ceux qui, précisément, n'ont pas ces symptômes-là. Et ils ne peuvent pas avoir ces symptômes-là parce qu'ils n'ont pas ces sentiments-là. Alors, certains disent « Oui, justement, c'est eux qui sont les vrais amoureux parce qu'ils ne s'oublient pas, etc., ils ne sont pas aliénés, ils ne sont pas creepy, je ne sais pas quoi, etc. » Oui, mais forcément, ils sont en parfaite maîtrise d'eux-mêmes puisqu'ils ne ressentent, entre guillemets, rien ou rien de bien fort, en fait. Alors, forcément, qu'ils sont normaux. Stendhal ne cesse de déplorer dans de l'amour qu'en fait, on n'est jamais meilleur séducteur que quand on n'est pas amoureux. Parce que forcément, on a toute sa tête, on est détaché, on est naturel, on s'en fout. Et donc, du coup, on est très séduisant parce qu'en fait, on est cynique en quelque sorte, on est dans un détachement total, etc. On domine le sujet. Même Stendhal le constate, il dit « Moi, j'ai jamais été meilleur séducteur que quand je m'en foutais. » Et la tragédie pour Stendhal, il l'a expérimenté avec Métilde, la femme qu'il a tant aimée à Milan, Métilde Demboski, né Viscontini, donc il était fou amoureux, son grand amour l'a fait suicider pour elle, etc. De l'amour a été écrit suite à ce chagrin d'amour. Eh bien, Stendhal, en fait, est dépité parce qu'il se dit « Mais j'ai réussi à être brillant avec tellement de femmes. » Alors, ce n'était pas non plus un tombeur, Stendhal, il a eu la plupart des femmes qu'il a aimées, il ne les a pas eues. Précisément, quand il les aimait, il ne les avait pas. Et vous voyez, c'est déjà l'illustration. Comme quoi, ce n'est pas notre époque spécialement. On dit notre époque parce que notre époque, en fait, les gens se mettent à avoir un discours sur ça. Encore une fois, maintenant, les gens, tout le monde est un petit peu éduqué et du coup, tout le monde se met à avoir un avis sur ce genre de choses. Mais en fait, les phénomènes existaient déjà avant même si les gens ne les formulaient pas à part quelques savants, à part quelques intellectuels. Mais ça existait déjà, ça a toujours existé. Malheureusement, les symptômes d'un amoureux font fuir, font peur, mettent mal à l'aise, attisent la méfiance, ne sont pas pris au sérieux ou alors au contraire trop au sérieux et sont pris comme des choses négatives. et du coup, les amoureux se font jeter, sont vus comme malsains, etc. Et donc forcément, qui triomphe, qui se fait la belle place, les gens qui ne sont pas amoureux. Et Stendhal le constate lui-même, il n'a jamais réussi à se rapprocher autant de femmes qu'en n'étant pas amoureux. Ce qui est une injustice terrible parce que vous vous rendez compte que vous êtes amoureux d'une femme et c'est précisément pour cela que vous allez vous faire jeter par elle parce que vous allez lui paraître envahissant, chelou, bizarre, etc. Alors que vous êtes juste amoureux et que ce sont des symptômes avec lesquels il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas non plus s'exagérer et qui sont plus de la maladresse. En fait, en réalité, quand on est amoureux, on est maladroit, on fait des bêtises parce qu'on perd un peu du naturel, on a envie de plaire, on n'est pas dans son état normal. Et oui, ça fait faire des conneries. Et forcément que la personne qui a la tête froide à côté, qui n'est pas amoureuse, ne se fait pas de conneries et du coup, elle arrive à lever la fille. Mais enfin bon, il n'y a pas de sentiment derrière. Donc en fait, le comportement d'aujourd'hui, d'ailleurs, particulièrement comme ça, stigmatiser les symptômes mentales, que vous êtes toxique, etc., et bien plus que jamais, consacrent les gens non amoureux. Voilà. En fait, ce sont des gens qui prétendent chercher l'amour mais en fait, en sont incapables de le ressentir parce qu'eux-mêmes se censurent ces sentiments-là, les détestent et les rejettent et qui attendent en face la même chose et donc du coup, attendent en fait des gens qui ne les aimeront pas. Ils vont se persuadir qu'ils cherchent l'amour mais ils ne cherchent pas l'amour puisque s'ils cherchaient l'amour, ils accepteraient et ils accueilleraient les sentiments toxiques si vous voulez appeler ça comme ça mais extrêmes que cela implique. Et donc, on nage en pleine tragédie. Pour vous dire à quel point tout ça remonte très loin, c'est beaucoup plus ancien que De l'amour de Stendhal 1822, on peut même remonter jusqu'à Platon. Et oui, il y a un texte qui est moins connu que Le Bancaire, Le Bancaire, Le Symposium, c'est le grand texte platonicien sur l'amour, sur l'héros, c'est assez connu normalement, c'est le bancaire où Socrate et toute la petite bande se mettent en fait tour à tour, ils font un tour de table et chacun doit faire un éloge de héros et voilà, ça finit bien sûr l'éloge d'héros par Socrate et voilà, on essaie un petit peu comme ça d'aboutir à la définition de l'amour. On a de très très belles choses dans ce texte au sujet de l'amour, entre autres, la fameuse théorie de l'enfantement par le corps et l'enfantement par l'âme. Les personnes qui sont vouées à enfanter par le corps, les gens entre guillemets ordinaires qui vont faire des enfants et puis les gens qui vont enfanter par l'âme, les artistes, les intellectuels, etc. Et que tout ça, ça a une racine commune, c'est l'héros. Dans tous les cas, ça a pour racine l'amour. Mais il y a un autre texte qui est souvent associé au banquet mais qui est moins connu, c'est le Phèdre. Du nom d'un personnage comme c'est souvent le cas chez Platon, l'ouvrage porte le nom du personnage, du protagoniste et non pas du protagoras, vanne intellectuelle, du protagoniste avec lequel Socrate va s'entretenir dans le livre. Et donc dans le Phèdre, parmi les sujets qui vont être traités, il y a l'amour. Dans le Phèdre, Socrate rencontre Phèdre et Phèdre lui dit je viens d'écouter le discours d'un sophiste qui s'appelle Lysias et qui a fait un discours comme quoi il fallait mieux se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas amoureux qu'avec un amoureux. Et Socrate lui dit je ne sais pas, raconte-moi. Donc Phèdre résume l'intervention de Lysias à Socrate. Et Socrate comme là, l'ironie socratique. Donc Socrate fait mine de ne rien savoir, Socrate fait mine d'acquiescer, de dire il n'en pense pas moins et il prépare déjà sa riposte. C'est la démarche socratique à la fin, il envoie les chevaux. Et Socrate dans un premier temps concède et va effectivement lui-même corriger le discours de Lysias, l'améliorer, on peut dire mieux que ça, on peut le faire mieux, c'est un peu court jeune homme, on aurait pu dire en outre beaucoup plus de choses, beaucoup mieux. Et Socrate va lui-même essayer de démontrer pourquoi effectivement il vaut mieux être en couple avec quelqu'un qui n'est pas amoureux qu'avec un amoureux. Et tout l'argumentaire justement repose sur le fait qu'un amoureux c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un d'envahissant, c'est quelqu'un de relou, il est ingérable, c'est plus une peine qu'autre chose, c'est un boulet, etc. Et qu'on est beaucoup plus heureux avec un partenaire qui n'est pas amoureux parce qu'il est détaché, parce qu'il est indépendant, parce qu'avec lui c'est que le fun, etc. En tout cas, on est 500 ans avant Jésus-Christ et déjà, vous voyez, dans la philosophie, dans la littérature, s'invite l'idée que les amoureux c'est des gens chelous, bizarres, ils vont vous faire vivre l'enfer, c'est pas des gens recommandables, en fait c'est pas à eux qu'il faut donner son cœur, c'est quand même un paradoxe, c'est aux personnes précisément qui aiment qu'il ne faut pas accorder son cœur, ses sentiments. L'amour est quand même un des seuls domaines qui punit, qui relègue les gens qui précisément sont ceux qui le ressentent le plus. Les gens récompensés dans le monde de l'amour, dans la carte de tendre, pour citer Madame de Scuderi, eh bien c'est les personnes qui s'en foutent le plus. Plus les gens vont être détachés par rapport à l'amour, plus ils vont s'en foutre, plus ils vont le prendre à la légère, plus ils sont récompensés dans le terrain de l'amour, c'est eux qui vont se lever plein de filles, c'est eux qui vont réussir à séduire, c'est eux éventuellement qui vont réussir à se mettre en couple. On est dans ce cynisme-là malheureusement et qui remonte à très loin, il n'est pas forcément d'aujourd'hui, aujourd'hui il se théorise, il se démocratise et se théorise beaucoup plus, mais en fait, il y a toujours eu ce phénomène-là que malheureusement, l'amour ne récompense pas ses adeptes, voire même les isoles et les punis, et ce sont les gens précisément qui ne sont pas amoureux, qui sont le plus récompensés à tendre, ce qui est quand même vraiment une vraie tragédie. Alors, je vais vous parler à l'instant du Phèdre de Platon, le voilà dans une de ses éditions où il est tout seul, parfois il est couplé avec le banquet. Je vais vous lire une espèce de résumé du Phèdre avec un autre livre qui est une magnifique découverte et qui est devenu un de mes livres préférés et pour moi, ce qui a été écrit de meilleur sur l'amour et l'amour-passion avec de l'amour de Stendhal, c'est Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes qui a été réédité récemment dans cette petite édition de poche qui ne coûte que 9,90, 9,90, et voilà, c'est un ABCDR, c'est un lexique des états de l'amour-passion et c'est juste brillant, c'est parmi ce que j'ai lu de mieux sur le sujet, c'est juste incroyable, moi je suis bluffé par cet ouvrage. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les différents aspects qu'explore Roland Barthes dans cet ouvrage au sujet de l'amour, il y en a une qui fait directement écho et référence puisqu'il cite au Phèdre de Platon et a l'idée justement que l'amoureux serait quelqu'un de toxique, enfin qu'on juge toxique, qui passe pour un fou, quelqu'un avec qui il ne faut pas se mettre parce qu'en fait il va nous faire vivre l'enfer, etc. Alors vous voyez, je vais vous lire ce que dit Roland Barthes dans un chapitre qu'il appelle « Je suis odieux », selon sa méthode à chaque fois, il met un titre comme ça « Je suis odieux » puis dessous comme dans le dictionnaire, il met un terme « monstrueux » et il le définit comme ça « Monstrueux, le sujet » donc le sujet amoureux « se rend brusquement compte qu'il en sert l'objet aimé dans un réseau de tyrannie, de pitoyable, il se sent devenir monstrueux ». Vous voyez, la culpabilité change de camp. Quand l'amoureux souffre et malheureux, il trouve que c'est l'autre qui est dur avec lui, qui le rejette, qui est impitoyable et lui, il souffre, il est victime. Et en fait, tout d'un coup, il se dit « En fait, je suis horrible en fait, je suis la pauvre, le pauvre, j'arrête pas de l'appeler, je supplie, je fais des scènes, etc. Mais c'est moi qui suis monstrueux, pourquoi je tourmente cette personne que j'aime, etc. » Vous voyez, c'est un renversement comme ça complètement et le couteau se retourne contre lui. Et donc voilà ce que dit Roland Barthes en citant directement le Phèdre. Dans le Phèdre de Platon, le discours du sophiste Lysias et du premier Socrate avant que celui-ci ne fasse sa palinodie repose tous deux sur ce principe que l'amant est insupportable par lourdeur à l'aimé. Suit le catalogue des traits importants. L'amant ne peut supporter que quiconque lui soit supérieur ou égal aux yeux de son aimé et travaille à l'abaissement de tout rival. Il tient l'aimé à l'écart d'une foule de relations. Il s'emploie par mille astuces indélicates à le maintenir dans l'ignorance de façon que l'aimé ne connaisse que ce qui lui vient de son amoureux. Il souhaite secrètement la perte de ce que l'aimé a de plus cher père, mère, parent, ami et il ne veut pour l'aimé ni foyer ni enfant. Son assiduité journalière est fatigante. Il n'accepte d'être délaissé ni jour ni nuit. Quoique vieux, ce qui en soit est important, il agit en tyran, policier et soumet tout le temps l'aimé à des espionnages malignement soupçonneux cependant que lui-même ne s'interdit nullement d'être plus tard infidèle et ingrat. Quoi qu'il en pense, le cœur de l'amoureux est donc empli de mauvais sentiments. Son amour n'est pas généreux. Le discours amoureux étouffe l'autre qui ne trouve aucune place pour sa propre parole sous ce dire massif. Ce n'est pas que je l'empêche de parler mais je sais faire glisser les pronoms. Je parle et tu m'entends donc nous sommes. Francis Ponge. Parfois, avec terreur, je prends conscience de ce renversement. Moi qui me croyais pur sujet, sujet assujettif, fragile, délicat, pitoyable, je me vois retourner en chose obtuse qui va aveuglément, écrase tout sur son discours. Moi qui aime, je suis indésirable, aligné au rang des fâcheux, ceux qui pèsent, gênent, empiètent, compliquent, demandent, intimident, ou plus simplement ceux qui parlent. Je me suis trompé monumentalement. Alors vous voyez, c'est là en fait Barthes résume un petit peu dans les très grandes lignes ce qui se dit dans le Phèdre de Platon quand Socrate lui-même fait semblant d'être d'accord avec Lysias et fait un discours tout aussi violent contre les amoureux et qu'il fait le catalogue en fait de tous leurs défauts et pourquoi c'est des boulecs, c'est des lourds, c'est des gens toxiques et que en fait c'est pas eux qu'il faut aimer. Mais, 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 Platon était un romantique avant l'heure et de même qu'il a défendu l'héros et l'amour-passion dans le banquet, eh bien, en fait, Socrate a fait une petite feinte. Il a fait semblant d'être d'accord avec Lysias et finalement il va donner son véritable avis à Phèdre et il va faire un nouveau discours et là du coup dans ce nouveau discours sincère, Socrate va démontrer pourquoi au contraire l'amoureux c'est la meilleure personne avec qui être, c'est la personne avec qui il faut être, c'est lui vraiment qui est sincère, qui est passionné, qui ressent vraiment le véritable amour et c'est avec lui qu'on peut s'élever vers des grands sentiments et donc vers la beauté, vers la vérité, le monde des idées, etc. Et donc voilà, que l'amoureux en fait, et là c'est très intéressant, est à rapprocher de l'artiste ou du poète. Il dit qu'en fait il ne faut pas avoir peur de l'état d'enthousiasme, se rappeler de ce que veut dire l'enthousiasme à l'époque, ce mot qui vient justement du grec, l'enthousiasme, littéralement ça veut dire le dieu, Théos, qui entre en soi, l'enthousiasme. Et c'est ce qu'on croyait de la poésie à l'époque, on ne croit pas en l'inspiration humaine, on croit que ce sont les muses ou les dieux qui rentrent en nous par enthousiasme et qui nous font dire des belles choses parce que seuls les dieux peuvent dire ces belles choses-là. Donc les poètes sont des êtres ventriloques, les ventriloques des dieux. Socrate, lui, pense que l'amoureux est une forme de poète. L'amoureux, par le sentiment de l'héros, accède à l'état quasiment d'enthousiasme. Lui aussi, tout d'un coup, se rapproche des dieux. Le sentiment est tellement fort qu'on touche quasiment à la grâce divine. Et donc c'est pour ça qu'il paraît étrange parce qu'en fait il est possédé. Mais cette possession n'est pas négative. Pour Socrate, il y a différents types de folie. Et oui, l'amoureux est fou. Il est dans un état de folie. Mais cette folie, elle est noble, elle est belle, elle est divine, elle est d'origine divine. C'est l'héros. Et du coup, en fait, qui se met avec un amoureux, c'est comme s'il se mettait presque avec un dieu, avec un fou, mais choisi par les dieux, avec quelqu'un qui a une âme exceptionnelle, qui est possédée par un grand sentiment et comme un poète, comme un artiste, etc. Vous voyez, donc il y a un rapprochement entre le fou, le génie, l'artiste et l'amoureux. Et c'est vrai que ça, c'est une idée qui revient souvent dans les traités d'amour. Même Barth le dit, il me semble que Schopenhauer, à un moment, il fait allusion aussi. Mais c'est vrai que la personne qui est amoureuse, l'état amoureux, en fait, est-ce qu'il va rapprocher le plus une personne, même ordinaire, cette personne-là, qui n'a pas spécialement de talent, de l'état d'artiste ou de l'état de créateur ou de l'état de génie. Voilà. Puisque tout d'un coup, cet amour va exacerber plein de sentiments, va la mettre en état d'hypersensibilité et va enflammer son imagination. Et en fait, ce sont des caractéristiques, normalement, qu'ont les génies, les artistes, sans passer par l'état amoureux. Mais l'état amoureux vous transforme en artiste, en génie, qui observe les signes, qui voit plein de choses, qui a les sens aiguisés, etc. Et donc, c'est un très bel hommage, une très belle célébration de l'état amoureux. Donc, le Phèdre de Platon, c'est une très très belle revanche pour la défense des amoureux et pourquoi en fait, cet état est noble, est beau, et en fait, n'est pas toxique. et elle se justifie. Et en fait, c'est une toxicité purement d'apparence et qui, au fond, repose sur une grande sincérité et de la passion. Maintenant, c'est sûr que l'amour-passion, quand c'est réciproque, mutuel, ça se passe très bien, quand ça ne l'est plus ou que ça ne l'a jamais été, c'est là que ça s'envenime. Et là, effectivement, on entre dans autre chose. C'est un sentiment très très compliqué quand il ne peut pas s'exprimer dans une réciprocité. On peut toujours discuter de la démarche de cet homme en écrivant cette lettre à cette femme. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est une bonne stratégie entre guillemets pour la récupérer ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que ça se fait pas ? Tout ça, là, on est dans le relationnel. Pourquoi pas ? On peut discuter de ça. Dire qu'il est toxique, déjà, je pense que, objectivement, non, il ne l'est pas. Mais en admettant qu'il l'est, on peut discuter sur ça. Eh bien, mauvaise nouvelle, cette toxicité-là, cette forme-là est inhérente aux sentiments amoureux qui poussent à l'obsession, à l'envie de posséder, à la jalousie, etc. Et donc, oui, il y a des chances qu'il y ait des dérives de ce genre. Tant qu'elle ne tombe pas sous le coup de la loi, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, mort de femme, c'est le jeu, entre guillemets. Mais, enfin, et surtout, ce que je ne supporte pas, et là, où vraiment, je dis non, c'est contester les sentiments de cet homme. De quel droit ? Il y a une différence entre le fait que c'est un bon partenaire un bon époux, un bon fiancé, un bon petit copain et lui reconnaître ses sentiments. On n'a pas à remettre en question ses sentiments. Manifestement, on a affaire à quelqu'un d'amoureux. Pour faire ce qu'il fait et pour écrire ce qu'il écrit, il faut être amoureux. Et qu'on en vienne à contester ça, à prendre ça d'où en disant mais c'est pas de l'amour de toute façon, c'est juste de la passion ou c'est de l'obsession ou c'est juste de l'attirance ou... Je trouve ça d'un culot, c'est franchir un pas et avoir une prétention de lire dans les cœurs qui est incroyable. Cet homme est manifestement amoureux, il montre tous les symptômes de l'amour et ça, ça se respecte. Maintenant, ce qu'il en fait, ses sentiments, son comportement, le partenaire qu'il a été, là on entre sur un terrain plus pragmatique où quelqu'un d'autre entre en ligne de compte qui est l'objet de son amour, qui est sa partenaire et là, ça se discute. Mais de quoi je me mêle et de quel droit pour qui on se prend d'aller carrément contester à cette personne-là l'amour, d'être capable d'amour et d'être amoureux dans la situation. d'être capable d'amoureux et d'être capable d'amoureux et d'amoureux